salut tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue de ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous faire une vidéo dont je vous explique comment faire une évaluation comparative des études effectuées dans le quebec vous avez besoin de ce document pour l'intégration de vachiers de travail québécois ou canadien donc dans ce schéma vous allez voir l'importance entre l'installation et l'emploi et la vie connective et la francisation c'est un schéma qui explique l'importance de ce document dans l'intégration de marché du québécois il faut savoir que ce document est délivré par les ministres d'immigration et de diversité et de l'inclusion pour les étudiants et les travailleurs temporaires ceux qui n'ont pas encore de l'expérience pour l'intégration de marché du travail c'est un document qui vous aide ou c'est un document officiel du ministère d'immigration et du culturel pour montrer aux gens c'est quoi l'équivalence de leur étude qu'ils ont effectué hors le québécois dans ce schéma vous allez voir comme vous voyez un exemple bon on va directement sur le site officiel d'immigration la diversité de l'inclusion pour faire comment pour savoir comment se mettre une demande d'évaluation comparative c'est quoi le document à faire c'est quoi le c'est quoi le formulaire l'original à remplir suite à ça bon pour se mettre cette demande vous avez besoin d'un formulaire le formulaire l'exige que ce soit d'un formulaire original les pièces de justificatif et ont été comme vos passeports et la carte nationale soit le carte nationale algérien marocain etc n'oublie pas de de payer les droits les droits exigibles et moins de paiement adéquat soit vous allez besoin vous allez plus loin d'un quart de visa soit vous allez payer à partir d'un mandat à la poste comme vous voyez on m'a dit on va y aller directement se mettre la demande d'évaluation comparative quand vous cliquez sur cette demande il ya un formule c'est comme une liste de documents à fournir et voilà pourquoi cette évasion comparative est importante comme vous voyez c'est un outil d'insertion professionnel pour aider les organismes de réglementation et les employeurs dans leur processus d'admission ou d'embauche donc avec ce document et avec ce document là que les employeurs peuvent embaucher les travailleurs et les étudiants étrangers voilà la liste de documents les instructions de l'envoi d'une demande d'évaluation comparative les voilà le formulaire original c'est la demande d'évaluation comparative c'est le a 0 361-fo c'est l'original le mode de paiement les pièces justificatives et le document scolaire bon on va y aller directement comme vous voyez le mode de paiement autorisé on va les voir plus tard soit visa soit les mandats à partir de la poste et les pièces acceptées soit un passeport soit une pièce identité rédigée en français c'est ça bon on voyait directement le formulaire le voilà ce formulaire a 0 3 6 1 ça c'est le formulaire original qu'il faut inscrire qu'il faut remplir et signer et rejoindre votre demande bon la marche à suivre c'est important de classer les documents un par an comme vous voyez il faut que la c'est le document la première la première feuille ou le premier document si les paiements des droits exigibles la deuxième étape c'est la formulaire la partie de formule de rempli et signer ce formulaire qu'on a entre les mains la partie des listes de documents à se mettre du mois rempli il faut vraiment ne pas oublier les signataires parce que c'est un motif ils peuvent vous rejeter votre demande tous votre de tous vos documents ça veut dire les relevés de notes les relevés de notes les comment s'appelle les relevés de notes et les diplômes adresse et la test est la suivante voilà l'adresse demande des valaisons comparatives direction dans l'enregistrement et l'évaluation comparative 285 rue notre dame ouest quatrième étage montréal québec h2y18 ça c'est l'adresse que vous allez vous envoyer par la poste pour faire cette évaluation on va y aller voir la suite quelques documents qui ne sont pas conformes ça veut dire ne sont pas acceptables pour faire une demande d'évaluation on peut citer les formations représentant le monde du jardin de scolaire à temps plein les formations postsecondaires non complétées les formations non reconnues n'appartenant pas à un système éducatif officiel on peut citer aussi les certifications scolarité ou d'inscription les études les premières et secondaires cumulant moins de 9 années de scolarité en excluant du calcul le pré scolaire les attestations ou les certificats de compétences ou de stages quantification professionnelle et d'un document scolaire canadien ça veut dire cette évaluation concerne seulement les étudiants et les travailleurs étrangers ça veut dire qu'un canadien ne peut pas faire une évaluation un deuxième point vraiment c'est la traduction la traduction du document officiel traduction il faut faire tout le document qui est rédigé non en français ou en or ça veut dire soit en français et en anglais ne pas faire une évaluation elle va faire une traduction et d'autres documents il faut le faire pour la première étape le premier formulaire à remplir nous voici la première chose c'est le renseignement préalable si vous avez déjà fait une demande d'évaluation ça veut dire vous avez un numéro il faut l'inscrire ici vous allez cocher oui et vous allez l'inscrire si c'est la première fois que vous faites cette demande vous n'avez qu'à cocher un nom la deuxième étape c'est le renseignement sur votre identité il faut fournir une photocopie d'une pièce d'identité acceptée soit un passeport un passeport soit une pièce identique la carte d'identité à condition que les cartes d'identité sont rédigées en français ou en anglais c'est correct si la pièce d'identité est rédigée en arabe par exemple en arabe et en français c'est correct vous pouvez le faire seulement une photocopie si elle est rédigée en arabe vous allez faire une traduction cette pièce d'identité bon la première vous allez choisir votre sexe le nom le prénom la date de naissance et le pays de naissance ça c'est le renseignement la deuxième étape troisième adresse de correspondance l'adresse de correspondance l'adresse la ville la province l'adresse courriel très important avec le numéro de téléphone ces deux choses là sont très très importants parce qu'ils peuvent vous communiquer à l'aide de celle ci après après la troisième étape c'est la quatrième des renseignements sur vos études on va commencer par l'étude primaire ou secondaire les primaires ou secondaires l'étude de diplôme le nom de la formation l'établissement la ville la région et les pays et ça ça veut dire où vous allez faire ces études là les études primaires l'adresse etc et en bas vous allez indiquer la période d'études ça veut dire si vous faites trois ans d'études primaires on peut on peut faire ça ça veut dire on indique le mois et l'année et la date de la fin début et la fin et l'année la position de diplôme s'il y a lieu ça veut dire si vous avez un diplôme primaire on n'a pas de diplôme primaire on peut ne pas inscrire ça comme vous voyez ici vous trouvez à droite la liste des autorités reconnues pour certifier conforme les documents parce qu'en bas on va voir la liste de documents à fournir avec l'heure avec l'exigence soit originaire soit encore un photocopie soit une copie certifique offrant quand est l'exemple en fait trois demain mars 2001 jusqu'à la date de fin vous pouvez à tout moment consulter la consulter l'adresse web suivant pour reconnaître l'exigence par le dire par exemple vous faites un diplôme de quelque chose vous allez écrire c'est quoi de la format exigence l'exigence pour ce document pour voir ce que le document vous allez fournir original soit une photocopie soit une copie scientifique offrant bon vous allez compléter toutes vos études un par un après on va passer sur les études de post secondaire supérieures technologiques universitaires vous allez vous indiquer par exemple vous commencez par par exemple le 2003-2004 à 2003-2007 primaire après le 7 jusqu'à 2017 secondaire après 2017 jusqu'à 2020 par exemple c'est super universitaire ça le présent la cinquième étape présence des représentants ça veut dire si vous vous procurez votre demande à quelqu'un d'autre sans doute c'est quelqu'un d'autre qui va vous qui va remplir votre demande vous allez indiquer le nom de la famille avec une procuration vous rejoindre une procuration votre demande si c'est vous qui vous allez faire votre demande ça c'est la loi sur la protection des renseignements personnels la 6 la loi 62 à 7e étape c'est la déclaration ça veut dire vous déclarez que les renseignements sont juste un format requis vous donner l'autorisation d'analyse de votre scolarité effectué à l'étranger après vous allez reconnaître que ça veut dire avoir pris connaissance de l'avis de la protection des renseignements personnels de section le confond que le ministre peut refuser votre demande retourner à demande des valises coopératives s'il n'a pas obtenu un renseignement ou un document nécessaire à l'analyse vérifier ou faire vérifier les renseignements et les documents je lui ai fourni recevoir mes questions et commentaire plus tard si vous communiquez un renseignement ou un document erronique par exemple en cas vous donnez un document erronique ou altéré ou falsifié il faut voir que la ministre peut refuser de remettre les valeurs comparatives ils peuvent conserver les valeurs comparatives ainsi tous les documents se met à l'appui ils peuvent refuser de vos communes et qui les éléments prévolatifs de la question réalisées peuvent refuser dans la liste de nouvelles demandes évaluations pendant une période de trois ans suivant l'ouverture de la présence de monde c'est ça vous allez signer ça pour quoi j'ai signé le pays la date et la signature pour la huitième étape c'est la clause de consentement vous allez l'assigner aussi c'est important les clients signature et la date le jour le mois et l'année la deuxième étape c'est le document à fournir la première étape la première partie c'est le formulaire la deuxième c'est la liste de documents à se mettre ça il faut vraiment faire attention à la forme a exigé par exemple la première part il faut rejoindre cette fois joindre le formulaire de demande évaluative d'évaluation comparative des études effectives au Québec le 0361 FO qu'on a déjà rempli l'original 5 l'amenda de représentation par exemple c'est qu'il y a quelqu'un pour signer la demande pour vous vous n'allez qu'un conjoint de l'original de ce mandat de représentation sinon vous n'allez pas votre lien les pièces justificatives la page de votre passeport valide indique le nom de famille la prénom le prénom la date de naissance ou un certificat de de naissance ou un document d'immigration soit si vous avez un citoyen canadien c'est un canadien c'est le cas de résidence permanente un document confirmé sur la résidence permanente un document demandeur d'asie vous pouvez joindre un permis d'études ou un permis de travail c'est si vous êtes par exemple étudiant au travailleur temporaire si en cas de changement de nom vous allez rejoindre également un document comme un acte mariage le certificat de changement de nom original bon les documents scolaires les documents scolaires pour les études premières il n'y a aucun document à fournir pour les études secondaires non complétés tous les relevés de notes chaque cours les notes obtenues pour les deux dernières années d'études réussies il faut rejoindre une copie certifique conforme à l'original certifique conforme ça veut dire si vous faites une photocopie c'est l'université que vous allez faire que vous avez déjà fait des études ou la mairie par exemple le copie certifique enfant le document officiel et les renouvelables de notes chaque cours et les notes obtenues pour chacune des années d'études par exemple si votre diplôme est de 5 ans vous allez fournir 5 les relevés de notes pour chaque année d'études jusqu'à l'obtention d'un diplôme final pour les études postsecondaires super non complétés à aucun document à fournir la traduction il faut toujours fournir une traduction originale pour chaque document rédigé en arabe par exemple ou entre notre langue que le français et l'anglais il faut vraiment qu'on lit l'original au-dessous de photocopie ça veut dire cette exigence il faut que le traducteur soit rencontré soit rencontré dans votre pays soit rencontré ici au canada donc on a fait vraiment le tour pour cette vidéo aujourd'hui j'espère que cette vidéo va être un outil pour vous va être bénéfique pour vous n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'encourager pour diversifier un peu les sujets pour vos allébours on